Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaw. La dernière fois, nous ne s'étions arrêtés ici. C'est pour cela que l'on reprend à ce point-là. Vous avez pu également remarquer que j'ai remis mon avatar, donc je pense qu'il nous suivra durant toute l'aventure sur Star Wars Outlaw. Allez, c'est parti ! C'est un petit peu la même chose que précédemment, en vérité. Même si on est en milieu naturel, ça ne change pas grand-chose. Ici, on va devoir se faufiler entre deux murs, entre deux parois. Et là, on a une vue panoramique sur cette ville, la cité. J'aurais tendance à avancer qu'en bas, ce sont les populations les plus pauvres et en haut les populations les plus aisées. Là, on avance, on saute. On grappine ici. On part sur la gauche. On voit mal parce qu'on est de nuit, mais voilà. Comme ceci, on saute. Pas d'inquiétude. Si jamais vous tombez, vous recommencez vraiment de très très proche de là où vous êtes tombé. En soi, c'est toujours comme ça. Vous n'allez pas recommencer à 5 km derrière vous. J'ai le manoir en vue. Ce Slyro, il est riche à quel point exactement ? Il est au moins dans le top 5 de la bordure extérieure. Slyro a créé Zé Rébèche à partir de rien et ça, c'est pas donné. C'est seulement pire du crime personnel. À part ça, personne ne sait rien sur lui. Eh ben, tu sais comment choisir tes cibles. Si tu veux être riche, il faut taper là où sont les crédits. Vous voyez, on peut également se rapprocher. Mais dans certains cas de figure, ça ne suffira pas. On saute et on s'agrippe à la paroi. On monte. Puis encore on monte. Et on monte encore. C'est vrai que c'est très sombre ici. Là, on monte encore. Je passe, évidemment. Ici, on peut utiliser Nyx. Vous allez voir. En restant appuyant dessus, on peut voir tous les ennemis à proximité. Sager que c'est une étape qui est relativement simple. Sauf peut-être si vous êtes dans une difficulté assez haute. Donc là, il est totalement possible d'affronter tous les ennemis de fond, directement. On peut tenter, évidemment, de le faire discrètement au départ. Mais sachez que si jamais il me repère, je vais y aller à la bourrin. On peut essayer déjà de le faire comme ceci, vous voyez. Et puis utiliser Nyx, par exemple, pour distraire l'ennemi, vous voyez. Comme ceci, distraire. Comme ça, il va s'intéresser à la petite bébête. Du coup, je peux arriver derrière lui, gentiment, comme ça. Voilà, après, on n'est pas obligé de faire comme ça. Mais c'est vrai que ça permet de... Et ça, on peut le faire à chaque fois, en plus. On peut faire attaquer, c'est pas faux, également. Alors, c'est de là, je suis repéré. Donc, il n'y a pas de se cacher. L'avantage, quand on se cache comme ça, c'est qu'ils sont obligés, eux, de venir. Il y a des milieux, c'est plus facile de les avoir, vous voyez. Il vient jusqu'à moi. Enfin, elle vient jusqu'à moi. Une autre petite astuce, également. Parfois, dans les conduits. Littéralement, les ennemis ne vous voient pas. Et vous attendez un petit moment, ils finissent même par se désintéresser de vous. Voilà, on voit que ça n'a pas été très difficile. Il y en a d'autres, c'est pas fini. Et là, ils ne sont pas très nombreux, maintenant. Vous pouvez également faire ça, vous voyez. Quand vous arrivez sur l'ennemi, plus vous êtes en mouvement, plus il aurait du mal à vous toucher l'ennemi. Voilà, une fois qu'on a fait le ménage, ce n'était pas obligatoire de faire le ménage. Mais voilà, j'ai fait le ménage. Je me rends ici, là où c'est ouvert. Une ressource. Je suis full, donc je ne la prends pas. Voilà, je ramasse ceci. Ici, c'est fermé. Il va falloir ouvrir. On se rend par ici. Pensez à tout ramasser, ce que vous voyez. Ça peut valoir le coup. Chaque élément que vous voyez, vous prenez. Là, c'est ce qu'on va faire, justement. On éteint. Et voilà. Maintenant, c'est ouvert. Gardez bien autour de vous, comme je disais. Tout ce qu'il y a ramassé, ça peut valoir le coup. D'ailleurs, vous remarquerez cette salle. La première cinématique au début. Enfin, pas la première. Je crois bien qu'il s'agit de la seconde. Où il y a le buffet. Et où il y a tous les hommes qui sont tués. C'est là. Enfin, je pense. Ça serait logique, en tout cas. Oui, mais après, si on se fait repérer, ce n'est pas grave non plus. Comme ils sont deux, on peut faire comme ça. Ici, on a une ouverture. Et comme je vous disais, quand on est à l'intérieur de ces tuyaux, on est tranquille. Ça va être compliqué, vu qu'en fait, je suis totalement invisible. Donc là, il suffit d'attendre un petit peu. Et où d'un moment, ils se désintéresseront de vous. Et ça, c'est une approche qui peut marcher même plus tard. Mais bon, en l'occurrence, on va faire le ménage. Voilà, je crois qu'à partir d'ici... Non, ce n'est pas encore là. Voilà, partir d'ici, c'est plus safe. C'est de se mettre dans les coins comme ça. Parce qu'en fait, ils sont obligés de passer les portes. Et comme vous êtes proche de vous, vous pouvez les frapper directement. Ils sont nombreux, il y a mieux là, dans ces cas-là, c'est de fuir. Voilà. C'est toi et moi, maintenant. Et voilà, on a fait le ménage, on est débarrassé. Plusieurs possibilités ici. Mais sachez qu'en soi, il y a un accès central qu'il va falloir ouvrir. En fait, il y a une barrière laser. Un champ de force. C'est intéressant de savoir qu'il y a plein d'accès comme ça où se faufiler. Voilà, ici, ça, on l'arrête. Les gens désactivent l'alarme. On va même le saboter pour que ça ne se remette pas en route. Ça, on ramasse. Voilà. Ça, on ramasse également. Ça, on ramasse aussi. C'est full. Ça, on le sabote. On l'éteint. Et voilà, c'est bon. Alors là, en vérité, ça va être difficile de ne pas être opéré. On peut sauter d'ici. On va prendre quelques dégâts. Voilà ce que je cherchais à faire. Et vous voyez, c'est ouvert maintenant. C'était le but. Quand on a activé l'interrupteur dans la pièce, ça nous a permis d'ouvrir ceci. Le tour est joué. Quand on ne sait pas, ça peut prendre un peu de temps de trouver. On prend directement à gauche. On avance. On peut se rendre ici. On ramasse. Un élément à ouvrir. Pour ce faire, vous écoutez déjà une première fois. Et après, vous pouvez imiter le comportement. Je suis au courant. Ici. Attention. Accéder à l'ordinateur. Pirater exactement. Mais le piratage, c'est une affaire un petit peu délicate. Quand on ne sait pas. Donc l'aide va vous expliquer ceci. En fait, vous allez ajouter des symboles. Peu importe lesquels. Un autre. Par exemple, celui-là. Voilà. Et là, on lui dit en soi qu'il y a un symbole. C'est le bon. Il n'est pas forcément à la bonne place. Mais c'est bien. Il en fait bien partie. Mettons après, je prends, je ne sais pas moi, ça. Ça. Là maintenant, on me dit que tous les symboles sont les bons. D'ailleurs, on dirait que ça s'est validé. Ce n'aurait pas tout à fait dû se passer comme ça. Mais normalement, il faut les repositionner. Alors, il se peut que dès le premier coup, j'ai positionné ça bien. C'est un sacré coup de bol. Mais la combinaison était la bonne. Ici, bon, il s'agit juste d'ouvrir, c'est tout. Ça s'arrête là. On passe. Alors vous, vous pouvez le regarder de votre côté par contre. On active ceci. Voilà. C'est parfait. C'est ce qu'on souhaitait. Le tour est joué. Il va maintenant falloir s'enfuir. Et essayer de ne pas mourir pendant la fuite. Alors oui, il y en a encore une cinématique. Je vous laisserai la regarder de votre côté. Il y a plusieurs cinématiques. Un ennemi à notre droite. Après, c'est vrai que je vais peut-être un peu vite. Mais n'hésitez pas à prendre le temps de regarder autour de vous. Si jamais il y a des éléments qui pourraient vous être utiles. Ici, il y a cet endroit. Oui, il y a une issue, effectivement. C'est là. Il y a une trappe en contrebas. On l'ouvre et voilà, c'est parti. Là, on est safe. On arrive ici, en haut à droite. On prend notre blaster, on tire ici. Et voilà, la ventilation s'arrête. On arrive là, on ramasse ici. C'est vrai qu'on a beaucoup de fioles de Bacta pour se soigner. Et en soi, il est rare qu'on en manque. Je passe la cinématique. À partir de là, c'est le passage le plus difficile, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ils sont assez nombreux, il y a des explosifs un petit peu partout. On peut tirer profit des explosifs en essayant de les faire péter quand ils sont le plus nombreux possible au même endroit. Vous voyez, il y a son accolite qui se rapproche. Ici, on attend qu'il se soit rapproché et bam. Voilà, là, ils sont plus que trois. C'est déjà plus facile. On peut rester là et attendre qu'ils viennent à nous pour leur tirer dessus. S'ils refusent de venir, on peut leur tirer dessus après. Et là, ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Vous voyez, je n'ai même pas utilisé d'armes autre que mon blaster. Mais avec ça, ce sera encore plus simple. À partir de là, on s'en moque puisqu'on a fini. On se rend jusqu'au véhicule. Une armada d'ennemis va arriver. On fait comme s'ils n'étaient pas là. Et on se pénètre dans le vaisseau. Et voilà, le tour est joué. Et là, on va conduire pour la première fois ce vaisseau. On fait ce qu'il nous a demandé. Alors, pour vous dire les choses, ici, c'est totalement scénarisé. On ne fait rien du tout. Au début, j'avais l'impression de contrôler quelque chose. Mais en fait, je ne contrôlais rien du tout. C'est automatique. Et voilà. Et la suite devrait vous plaire. Cette cinématique est insquipable. Alors, bon visionnage. Non, 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 non. Elle marche, ta ferraille. Tochara. Pourquoi pas, après tout. Je passe à nouveau. Et là, on va être pris dans une embuscade. On va apprendre un nouveau mouvement. On fait L plus R. Voilà. Et là, on les fixe les uns après les autres. Ne vous inquiétez pas, là, vous avez le temps. Normalement, non. Il faudrait être assez rapide. Mais là, il faut les viser. Donc, on apprend à les viser. On les marque. Voilà. On les marque les uns après les autres. Une fois que c'est fait, on fait... R.T. Voilà. Et ça, ça peut s'avérer très utile dans pas mal de situations. Et on part le PNJ. Là encore, je passe à cinématique. Et voilà. À partir d'ici, vous allez obtenir votre véhicule, la moto. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le véhicule définitif. Mais voilà. À partir de maintenant, vous allez avoir un véhicule entre les mains. Et vous allez avoir une zone à monde ouvert relativement grande ici. Vous pouvez explorer. Donc, rapidement, vous allez à nouveau vous retrouver dans une autre zone. Ou vous serez à nouveau bloqué. C'est un peu le problème. C'est pour ça que je vais continuer à vous suivre ici. C'est-à-dire qu'on continuera à voir la suite ensemble. Parce que mon objectif, ce serait que vous ayez la liberté. Donc là, déjà, vous avez une première liberté avec la moto. Ça serait chouette qu'en plus de ça, on ait la liberté avec le vaisseau. Comme ça, après, on va où on veut. On fait ce qu'on veut. Et là, ce sera vraiment fun. Donc, voilà. Cette vidéo s'arrête ici. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.